Puisqu'on part quand même du livre que j'ai écrit, je rends hommage à Kafka et que c'est Kafka lui-même qui m'a indiqué cette voie, cette voie d'émancipation, cette voie de prise de hauteur par rapport à un réel qui nous touche, qui nous blesse, mais auquel nous pouvons répondre en termes à la fois de résistance, de lucidité et de résistance, c'est Kafka qui en indique bien avant moi, qui est pris la peine d'écrire certes, mais qui lui-même indique, dit clairement dans son journal à plusieurs reprises que le geste d'écriture et disons d'une façon plus générale les gestes d'art, les gestes de liberté, sont ceux dont il dit qu'ils nous permettent de sauter hors du camp des assassins. C'est-à-dire dans un monde que lui-même voit sous sa forme la plus meurtrière, pour lui écrivain, lui qui dit je ne suis que littérature, pour lui écrivain, ce geste d'écriture, cet engagement absolu, total, de sa courte vie, malheureusement, dans l'écriture, est à la fois une façon de témoigner de sa participation à un monde, de sa participation, de son inclusion inévitable dans un monde cruel, dans un monde sauvage, dans un monde de domination sanglante et meurtrière, comme la colonie pénitentiaire le fait entendre, mais écrire la colonie pénitentiaire, c'est échapper à la colonie pénitentiaire. C'est-à-dire qu'opérer ce bond de la fiction, de l'écriture et de la fiction, est une façon à la fois d'éclairer ce monde et d'indiquer les voies qui permettent de s'émanciper et d'échapper au pire. Dans la mesure où j'ai voulu faire un lien entre cette écriture et la décolonisation de l'imaginaire, que le titre indique, il y a là, de la part de Kafka, une indication pour moi majeure aujourd'hui. Voilà, donc il y a une absolue actualité de la question et une façon de dire que, non pas que l'art nous sauve, mais que tout ce qui nous sauve ne peut se faire que par un geste que j'appellerais d'art, c'est-à-dire pas forcément institutionnellement reconnue comme artistique. Ce n'est pas le fait d'être dans un musée qui assure qu'on est un artiste, mais au contraire, c'est au don de liberté et d'émancipation, d'offre d'émancipation, que fait ce geste que l'on reconnaît, ce qu'on pourrait appeler ou ce qu'on peut appeler art. C'est étrange de se demander ainsi de la lecture, pourquoi pas la vision des tableaux ou l'écoute de la musique ou de la poésie. Qu'est-ce que c'est qu'être politique ? Qu'est-ce que c'est que la vie politique ? C'est ce qui concerne la possibilité d'une régulation à la fois critique des conflits, ce sont les modes d'organisation de la communauté pour vivre ensemble à la fois les contradictions et les contrats d'apaisement. Donc c'est vrai que j'imagine que votre question est suscitée par l'idée que je fais une lecture politique de Kafka. Voilà. Parce que je considère, et je ne suis pas la première à le considérer, que Kafka est un auteur politique. Qu'est-ce que ça veut dire un auteur politique ? C'est quelqu'un qui mobilise les formes expressives qui lui sont propres, l'écriture pour Kafka, donc qui mobilise les formes expressives qui lui sont propres pour poser des questions radicales sur ce qui maintient les hommes ensemble, ce qui les sépare, ce qui les oppose les uns aux autres et ce qui leur permet de construire un monde partagé, dans un espace partagé, dans un temps partagé. Donc, oui, la lecture de la colonie pénitentiaire, c'est la lecture d'une fable, c'est un poème cruel, et c'est en même temps un lieu d'échange politique, parce que, entre autres, il m'a permis, cette lecture m'a permis d'avoir sur le monde qui est le mien, qui n'est pas le même que celui de Kafka, qui est celui que nous sommes en train de vivre, ces jours-ci particulièrement, je veux dire. Il y a une inflammation générale des corps et du tissu social. Voilà que la lecture politique de Kafka me donne la joie de le lire, l'indication d'une intelligibilité du monde, parce que, dans les moments de crise, on a un sentiment d'inintelligibilité, qui, d'ailleurs, en ce moment, est patant, il est évident. Personne ne comprend ce qui arrive et est en mesure de dire ce qui va arriver. Eh bien, quelqu'un comme Kafka, par son écriture, nous indique, nous oriente dans une lecture très actuelle du monde pour indiquer que c'est en faisant appel à toutes les puissances fictionnelles qui sont les nôtres, les puissances créatives, les puissances de joie et de partage, que nous pourrons construire un monde doué d'une certaine intelligibilité. Donc, oui, bien sûr, faire une lecture politique. On fait toujours une lecture politique d'une œuvre d'art, puisque une œuvre d'art met en jeu la question de la liberté. On reconnaît une œuvre d'art à la liberté qu'elle donne et cette liberté qu'en faisons-nous ? Si ce n'est l'offre qui nous est faite de rencontrer tout autre, d'accueillir tout autre et de débattre avec lui de ce qui nous oppose, de ce qui nous rapproche et de ce qui nous oppose. C'est ça, une lecture politique. Qu'est-ce qui n'aurait pas une lecture politique ? Qu'est-ce qui abolit la lecture politique ? Si vous allumez la télévision et que vous appelez un petit peu dans tous les sens ce qui n'est pas offert, il y a une éradication de toute lecture politique. Le président de la République nous fait des déclarations humanistes, morales. Il n'y a pas de politique. Il ne parle pas politiquement. Il parle moralement. Il parle économiquement. Il parle en banquier ayant une bonne éducation chrétienne, donc avec des valeurs humanistes. Politiquement, rien. Alors, cet abandon total de l'énergie politique, c'est-à-dire de tout ce qui nous rassemble, nous maintient ensemble, y compris dans les contradictions et les conflits qui nous opposent, ça, c'est quelque chose que quelqu'un comme Kafka continue de nous offrir et pas que lui. Je veux dire, les poètes, les musiciens, les créateurs, les inventeurs de monde, ceux qui, pendant toutes ces semaines, dans notre continent, atteints par le virus, ont cherché comment inventer des formes de rencontres, des formes de partage, des formes de joie et des formes de résistance, pas seulement au virus, mais à la haine et à la mort, oui, mais pas seulement. aux formes délétères du pouvoir ou au cynisme économique du pouvoir. Voilà. Donc, tout ça, ça s'appelle la politique. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec une forme de gouvernement, ça a à voir avec un régime de partage et la construction d'un horizon. Voilà. Il faut construire un horizon commun. C'est ce que les grands auteurs nous permettent de faire, les grands créateurs. C'est-à-dire dire que le monde réel ne peut pas abolir un monde possible, c'est-à-dire un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada